et coucou les amis ben écoutez je vous retrouve pour une petite vidéo donc je vais changer mon échappement parce que mon échappement ne va plus du tout ça fait plusieurs fois qu'il tombe là faut vraiment que je fasse quelque chose de propre donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà passer chez AD là je suis en route pour aller commander le silencieux arrière je vais en prendre un neuf alors j'ai un petit peu galéré sur les références parce que apparemment ce qu'ils ont mis c'est pas trop d'origine je sais pas c'est bizarre je suis quand même en diamètre 60 c'est quand même assez énorme mais bon moi ça me dérange pas au contraire au moins les gaz d'échappement s'évacuent plus facilement donc je vais essayer de remettre le même silencieux arrière j'ai pris déjà quelques mesures et je vais supprimer par contre l'intermédiaire je vais mettre un tube droit directement avec une tresse neuf parce que c'est ma tresse en fait qui est vraiment abîmée et qui fait pas mal de fuite et puis il tient pas bien au niveau du bec de signe aussi donc voilà je vais essayer de faire quelque chose de propre je vais acheter un tube je vais voir s'il y a des lefons il me faut un 60 de diamètre par 2 mm d'épais et essayer de voilà après je vais souder ce que j'ai reçu mon poids c'est à souder en cadeau d'anniversaire d'ailleurs c'est Anna qui me l'a offert et puis voilà comme ça je vais pouvoir essayer de faire quelque chose quelque chose de sur mesure parce que là il est vraiment trop bas en plus parce qu'il a été soudé plusieurs fois déjà et ça va pas il est trop bas donc je vais essayer de faire quelque chose de mieux donc on va déjà aller chercher ça voir s'ils peuvent l'avoir rapidement à quel prix le silencieux arrière comme ça il sera neuf et mettre un tube donc droit avec du tube neuf aussi si possible voilà bon du coup j'ai oublié de faire mon petit plan comme d'habitude où je rentre dans le magasin mais bon je l'ai fait bien enseigner donc ils peuvent avoir le pot d'échappement sur 48 heures par contre tous les tubes tout ça les coudes que je veux parce qu'on a regardé un petit peu franchement super pro là bas à chaque fois c'est le top il faut qu'il me fasse le devis donc il faut qu'il appelle les fournisseurs pour savoir le tube donc j'ai pris un tube droit à 1,50 m à peu près avec deux coudes à 45 et puis la tresse donc là il va me faire le devis il va me rappeler et on va voir un petit peu le tarif mais déjà le pot d'échappement en sol je suis déjà à 200 euros donc je pense que ça va faire un peu cher on va voir on va voir si ça fait trop cher est-ce que j'essaie de bricoler quelque chose avec du tube d'occasion voilà parce que ça m'embête quand même de mettre beaucoup de sous dans un échappement donc on va voir on va voir ce qu'on peut faire sinon je ferais de la récup si c'est trop cher en neuf j'essaierai de faire quelque chose avec des tubes de récup on va voir je vais attendre son appel et on avisera là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais partir avec christian du coup voir son assurance parce que lui il a assuré pour pas très cher il m'a dit et c'est vrai que moi je suis chez la MAF et je paye quand même 75 euros alors par mois c'est sur 10 mois j'ai le camping-car j'ai ma voiture et puis j'ai une petite assurance si je me blesse tout ça donc je vais voir un petit peu essayer de négocier avec une autre assurance du coup avec la sienne pour voir si je peux avoir moins cher parce que c'est vrai que ça me ferait économiser un petit peu d'argent de baisser un petit peu cette assurance de 75 euros mensuel même si c'est sur 10 mois ça fait quand même assez cher donc on va voir si je peux avoir un meilleur tarif tout simplement voilà on va essayer on verra bien bon petit christian du coup le négociant en assurance est là ça va chier ça va chier t'es connu là-bas apparemment ils ont ton dossier ouais ouais sur les véhicules là-bas donc on va voir si on peut faire une proposition bah plus intéressant parce que je paye quand même 75 euros c'est un peu cher tu me disais par rapport à ce que tu payes donc on va voir bah oui et puis normalement sympathique et arrangeante donc à voir ouais bah ouais et puis tu vas assurer un nouveau véhicule aussi ouais je vais essayer d'assurer un nouveau véhicule à l'acquisition d'un nouveau véhicule on peut dire quoi non ? bref car on ne le dit pas ? je ne sais pas si c'est légal de rouler avec ça si 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 c'est légal pour l'instant on est légal pour l'instant on est légal ça va pas durer on vous en parlera plus tard bon bah ça y est on a fait les devis donc je vais comparer parce que le camping-car sont peut-être moins intéressants qu'à la MAV donc on va voir il faut que je compare les garanties aussi parce que voilà on va voir ça il y a pas que le prix il y a aussi les garanties donc ils ont pas les mêmes garanties et voilà pour le camping-car ils sont peut-être moins bien placés on va voir il faut que je compare mais en tout cas il m'a fait encore de la pub Christian voilà j'ai gagné deux abonnés voilà deux abonnés parce que du coup elle m'a demandé la profession et j'ai dit bah moi j'aime pas trop youtubeur donc j'ai dit vidéaste des fois ouais 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 et bon on a dit youtubeur quoi bah youtubeur oui et puis ça l'a beaucoup amusé voilà ça l'a amusé aussi elle a même un youtubeur une youtubeuse dans sa famille voilà en plus on a appris ça on a appris ça et puis voilà quoi donc c'est rigolo donc là ils ont fermé le magasin et on regardait la chaîne youtube d'Idriss Anomat bah c'est ça bon bah écoutez finalement bah j'ai pas été recontacté par Adé ça me déçoit un petit peu il m'a dit qu'il m'appellerait dans l'après-midi mais j'ai jamais eu une nouvelle mais bon j'ai réfléchi entre temps je me suis dit ça allait faire quand même assez cher donc je pense que je vais faire avec de la récup parce que là ce matin je suis allé voir un petit peu dans l'atelier à Christian et apparemment il a du tube en 60 quelques morceaux d'échappement qui est un peu rouillé c'est du vieux échappement mais je vais pouvoir quand même faire quelque chose avec ça donc je vais me préparer là je vais me changer on va déjà déballer aussi le poste à souder voir voir voilà comment ça fonctionne parce que moi je vais me préparer là je vais me changer j'ai jamais essayé Christian il a soudé dans sa vie mais là il connaît pas ce genre d'appareil donc on va regarder ça et puis et puis voilà puis je vais essayer de refaire du coup voilà le col de cygne et voilà essayer de faire quelque chose quand même de correct parce que là il est trop bas et en plus j'ai la tresse qui est complètement percée et qui fuit donc je pense que je vais la supprimer finalement je vais rajouter un support pour mettre un caoutchouc à ce niveau là comme ça l'échappement ne pourra plus jamais tomber et essayer de refaire la fixation là au niveau du turbo parce que c'est pas le turbo d'origine donc ils ont récupéré un autre turbo qu'ils ont mis sur ce moteur je sais pas pourquoi c'est pour ça que j'avais dû modifier la boîte d'ailleurs quand j'avais changé le moteur parce que la boîte ne passait pas à cause du turbo et du coup il y a un tube qui sort directement du turbo donc il faut que je me repique là dessus voilà je vais essayer de faire quelque chose faire un collier ils en avaient déjà fait un mais qui tient plus c'est pour ça qu'il tombe à chaque fois donc refaire quelque chose de propre et puis refaire ce col de cygne bien moins bas parce que là il touche par terre presque donc ça va pas du tout voilà j'ai ressorti ma petite tenue de combat pour la mécanique après idris le balafré idris le nomade nous avons maintenant idris le mécanicien voilà bah écoutez on va attaquer on va regarder avec christian spécialiste soudure qui a travaillé dans la soudure tu as travaillé pas mal de temps donc du coup voilà il va montrer un petit peu comment ça marche même s'il connait pas cet appareil c'est une première pour lui aussi voilà parce que c'est sans gaz du coup c'est Parkside qui fait ça bon c'est pas un partenariat je l'ai eu comme cadeau d'anniversaire c'est Anna qui me l'a offert et du coup on va ouvrir on va regarder un petit peu comment ça marche tout simplement c'est un fil fourré c'est génial parce que regardez il y a même le masque qui est fourni avec ce que là on se demandait je ne savais plus où tu avais mis le tien non je le prête et du coup hop ah c'est tout petit en fait je vais laisser un petit peu plus grand mais non c'est pas très grand bon on met tous les accessoires j'espère qu'ils ont mis le fil par contre avec alors là il doit être déjà monté peut-être dedans oh c'est possible mais écoute oui si si il y a du fil il est emballé par contre on a galéré un petit peu mais on a réussi à faire passer le fil vous voyez il faut le faire passer dans une petite roulette là et maintenant qu'on appuie sur le pistolet ça déroule on va sortir le fil jusqu'à ce qu'il passe dans tout le système là je crois que je le sens arriver là ça y est il est sorti donc là on vient de sortir la bobine parce que de l'autre côté en fait c'est écrit le diamètre et on a vu que c'est du 0,9 comme ça après ici en fait il y a un réglage vous voyez c'est la taille du fil donc là on a mis à peu près 0,9 on va chercher un petit morceau de tôle et puis on va essayer du coup voici les petits morceaux de tubelin qu'on a récupéré voilà pour le trouver au fond du garage et là on va essayer sur ce tube qui est plus pourri celui-là je pourrais rien en faire parce qu'il est bien rouillé l'autre il y a un morceau que je pourrais utiliser on va faire un essai déjà là-dessus vous mettez les chaussures de sécurité ? oui je lui laisse l'honneur à Christian ça a l'air en tout cas de fonctionner c'est juste un essai on s'est mis sur du regard donc c'est pas l'idéal c'est juste pour un petit essai écoutez ça a l'air de souder quand même ça fonctionne en tout cas bon le réglage est pas trop mal maintenant ce que je vais faire je vais lever le véhicule comme ça je vais déjà regarder si le morceau ici correspond si je peux couper un morceau pour faire du coup mon échappement donc là je suis en train de présenter le morceau que j'ai récupéré ça correspondrait à peu près je vais essayer de modifier ça c'est toute cette partie qui va pas là qui est complètement pourrie et là bas ça tient plus donc j'aurais bien j'aurais pas assez longueur alors j'aurais bien coupé ici peut-être et donc changer toute cette partie avec le tube qui est ici vous voyez ça correspondrait à peu près pas trop mauvais donc il va falloir déjà que je démonte l'ancien c'est un peu compliqué parce qu'il a été ressoudé de partout alors pour le sortir là j'avais mis un câble électrique là c'est quand quand les chapeaux ont été tombés la dernière fois que j'étais blessé en plus j'ai dû me rouler dessous pour fixer ça mais ça va être mieux quand même heureusement que j'ai mis ça sinon il sera à nouveau tombé parce qu'à chaque fois il tombe d'ici quoi ouais je vais essayer de faire d'enlever ça déjà j'essaie de le descendre voir un petit peu si le tube correspond bien et où est-ce que je coupe pour ensuite trop soudé bon bah écoutez j'ai réussi à le sortir alors pas entièrement parce que sinon il faudrait que j'enlève le collier mais là ça a été ressoudé vous voyez je pense que je vais galérer cette partie là finalement je vais pas y toucher je vais le laisser je vais faire uniquement ici donc un rajout couper et souder voilà ce qu'ils ont déjà fait ici et là ce que je vais faire parce que c'est ça qui tient tout en fait et qui tombe à chaque fois et comme il est trop bas le coude je vais essayer de raccourcir ici je pense pour pouvoir descendre un petit peu le manchon pour que le tube puisse voilà rentrer plus loin parce que sinon ça vient toucher en butée donc là je pense que je vais le raccourcir un petit peu allez bah je vais commencer déjà par découper ce bout là là ça va pas du tout ici j'avais déjà essayé de réparer quelque chose et là j'ai desserré le collier ici comme ça je pourrais raccourcir un petit peu le tube pour qu'il puisse le lever plus comme je vous le disais allez c'est parti bon le premier morceau est coupé voilà c'était bien épais un petit peu galéré au moins pour souder ce sera bien épais aussi donc là je vais le mettre à l'étau maintenant parce que j'avais commencé à couper là mais je vais le faire à l'étau ce sera le plus simple voilà ça y est le petit bout est coupé je l'ai mis un petit peu ici après pour la soudure il y avait un manchon à l'intérieur là tout pourri donc je l'ai viré de toute façon moi je vais me prendre par l'extérieur comme ça le diamètre sera un peu plus gros donc maintenant là je vais raccourcir un tout petit peu ici voilà pour qu'il soit un petit peu plus haut quand je vais l'emboîter au niveau du turbo maintenant que le petit tube est coupé ce que je vais faire je vais faire des encoches ici parce qu'il y en avait vous voyez ici donc je vais faire deux encoches de chaque côté comme ça quand le collier va serrer ça va bien l'écraser et je mettrai ici je pense de la pâte d'étanchéité d'échappement je brosserai bien l'intérieur voilà quand je vais faire le remontage il faudra que j'aille en acheter d'ailleurs j'en ai plus on va faire deux entailles comme ça de chaque côté au final j'ai retiré le collier comme ça j'ai pu faire des plus grandes voilà des plus grandes entailles vous voyez impeccable donc il me reste plus qu'à mettre un petit coup de lime après et au moins le collier va s'écraser enfin le tuyau va s'écraser plutôt avec le collier voilà alors les amis je viens de présenter un petit peu ce que j'ai fait le souci c'est que comme il y a le tube à l'intérieur et bien ça n'a pas changé grand chose je vais être obligé de couper aussi celui-ci vous voyez ça c'est une partie du bec de cine qui est du turbo en fait ils ont récupéré donc il va falloir que je coupe aussi un petit bout ici voilà pour que ça s'enfonce jusqu'au bout bon au final on a réussi à l'enlever je dis on parce que Gwandal est arrivé aussi il me donne des coups de main il me pile le dégrippant et tout voilà c'est mon assistant mon assistant mécanique et du coup j'ai réussi à le retirer parce qu'en fait il faut que je le coupe comme je vous ai dit j'avais commencé sur place mais trop difficile j'avais peur que les vis cassent donc avec le dégrippant c'est quand même venu j'hésitais du coup à le souder directement sur place mais je pense que je vais laisser quand même ce manchon même pour démonter l'échappement c'est plus simple que d'aller chercher les vis sur le turbo donc voilà là je vais pouvoir le couper correctement et ensuite serrer voilà comme ça ça me permettra ensuite de mettre en place l'autre bout et pour pouvoir pointer aussi pour souder la partie que j'ai retiré ça ça va venir comme ceci donc il manque le manchon ici et puis ensuite donc comme ça voilà ça devrait le faire du coup les amis on a un petit peu modifié le système là parce qu'on s'est rendu compte que en mettant la pièce là-bas dans un autre sens et bien on pouvait du coup avec les tubes qu'on a en plus faire quelque chose de mieux c'est pas facile de vous montrer et regardez du coup on enlèverait la partie là qui était complètement ressoudée avec plusieurs morceaux que c'était pas très beau et peut-être faire directement quelque chose et venir se raccorder vous voyez j'ai coupé pas mal là le morceau et ça tomberait pas trop mal donc euh ouais je pense qu'on va essayer de faire ça il va falloir que j'enlève le bouc à l'intérieur de celui-ci pour qu'ils s'emboîtent ensemble je pense que ça va être pas mal après là-bas il faudra adapter ce que tu es un peu plus gros il faut faire un manchon mais ouais ça a l'air pas mal comme ça on va essayer de faire du coup autre chose bon bah les amis ça commence à ressembler à quelque chose regardez on a mis le tube Wendel est en train de faire un petit repère parce que finalement je pense que je vais le souder à cet endroit là donc je vais faire un point de soudure et comme ça ensuite écraser un peu le tube qui est un peu plus large voyez faire une belle soudure ici comme ça il sera donc vissé en haut turbo et emmanchonné ici voilà et là au moins regardez la hauteur est vraiment bien même la descente est beaucoup plus grosse qu'avant avec ce qu'ils avaient fait et plus douce aussi ça fait pas d'angle droit quoi quasi donc là je pense que ça va être mieux voilà allez on va faire un point déjà comme ça ça bougera plus donc avant de souder sur un véhicule toujours débrancher la batterie parce que sinon elle prend un coup elle aime pas ça du coup faut pas oublier aussi la batterie auxiliaire j'ai pointé comme j'ai pu là sur place c'est assez difficile et là j'ai limé du coup voyez pour faire donc la soudure je vais venir écraser un petit peu le tube après donc voilà allez c'est parti bon bah écoutez voilà bon c'est pas parfait je suis pas un soudeur mais bon voilà ce que ça donne je suis bien content bon allez on va pouvoir maintenant remonter tout ça bon bah écoutez les amis vraiment ça s'est pas passé comme prévu parce qu'une fois qu'on a mis en place le pot et bah ça a bougé au niveau de mes points donc j'ai dû ressortir on a recommencé au moins 15 fois avec Gwennel on a pas arrêté quoi on a recommencé 15 fois et bah ça allait pas à chaque fois du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a coupé sur place on a dû recouper le tube sur place on l'a laissé avec la coupure et puis on a tiré dessus pour vraiment lui faire prendre la forme et puis on a colmaté du coup avec un avec un gros morceau ici là que j'ai ressoudé entre temps Christian était parti chercher du coup la peinture spéciale aux températures comme ça je vais le peindre et puis aussi bah voilà la pâte à échappement comme ça là ce soir je vais le peindre et puis demain bah voilà il nous restera plus qu'à le mettre en place voilà bah un grand merci à toi encore Gwennel pour l'aide parce que là tout seul j'aurais galéré à porter l'échappement tourner enfin c'était vraiment une grosse galère donc merci encore et puis bah le poste à soudé franchement ça va bon je suis pas un expert hein voilà Christian était parti donc il n'a pas pu le faire mais bon je me suis quand même bien débrouillé je suis content donc voilà bon petit poste ça va me servir voilà bah allez on va pas de ça et puis on arrête parce que je vais vous montrer ma tête on voit pas trop à l'écran si c'est quoi qui est noir ceci j'ai le nez ah si l'arrière de la tête voilà on a ramonné on a ramonné franchement les mains les mains c'est les pires merci encore Gwennel et suite demain remontage hein en espérant que bon normalement on a retesté et là on a remonté à blanc au cas où et ça y va donc normalement on est bon petit ponçage et puis Christian qui est revenu alors qu'est-ce que tu penses de mes soudures ? bah ouais ouais que dire que dire ça va tenir ça va tenir bon c'est pas visible en plus non ça va ça se voit pas bon allez encore merci d'ailleurs d'avoir ça peut mieux faire récupérer les produits ça peut mieux faire ouais peut mieux faire ça que là une note de combien sur 10 ? on en parlera tout à l'heure en caméra si tu veux ok tu sais c'est plus joli quand même et voilà les amis regardez le lendemain ça y est c'est tout remonté donc voilà j'ai mis de la pâte voilà pour vraiment étanchéifier au niveau du collier qui a été pas mal voilà bricolé donc normalement ça devrait pas fuir il est pas nickel franchement je suis bien content du résultat donc y aura plus qu'à tester sur la route et puis on verra si tout fonctionne mais je pense que ça devrait être beaucoup mieux déjà au niveau de la hauteur on voit que ça traîne plus par terre comme avant donc je suis bien content j'ai gagné en hauteur nickel on va faire un petit démarrage quand même pour vérifier que tout va bien bon écoutez impeccable je vais faire un petit tour et comme ça je vais me mettre dans le champ ça permettra de voir que tout va bien bon écoutez pour le moment pas de bruit suspect ça a l'air d'aller ouais je vais rouler quelques kilomètres pour m'assurer que tout va bien je pense que ce sera bon je vais faire monter un petit peu en température là le moteur est encore un petit peu froid et ça commence à chauffer voilà comme ça on va pouvoir voir s'il y a pas de fuite tout ça pour le moment ça a l'air d'aller là je le pousse au dessus de 100 pour voir un peu écoutez ça a l'air d'aller alors est-ce qu'il y a un petit gain de puissance peut-être parce que c'est vrai que l'échappement qu'il y avait à la base ça faisait vraiment un coup de 45 degrés quoi voilà il monte tranquillement à 110 je suis sur du plat là voilà écoutez je pense que l'échappement tient le coup je suis bien content une bonne chose de faite